Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présent pour la présentation de mon travail sur la terreur à Lyon. Donc merci d'être là. Je pense qu'on peut commencer, même si c'est un petit peu en avance. Alors, comme je vous l'ai mis ici, on va aborder ensemble ce soir une période un peu sombre de notre histoire, de notre histoire à la fois nationale et locale, à savoir les années 1793-1994, qui correspondent à la mise en place de ce qu'on a appelé ultérieurement la terreur. Et pour aborder cette période de convulsion, je vais vous présenter une institution révolutionnaire qui a été mise en place à Lyon. Et comme vous le voyez, c'est donc la Commission temporaire de surveillance républicaine. Alors, c'est une dénomination un petit peu barbare, mais qui cache en fait derrière elle des hommes qui, durant la période la plus aiguë de la terreur à Lyon, c'est-à-dire du mois de Brumaire avant Tauze en deux, je vais faire la conversion pour vous, donc novembre 1993-avril 1994, donc ces hommes ont été chargés par les représentants du peuple en mission, Colo Derbois-Fouché, on sera amené à en reparler évidemment. Donc ces hommes vont être les bras et les yeux des représentants du peuple dans la ville de Lyon, dans le département de Rhône-et-Loire et dans les départements Limitrof. Alors, je précise tout de suite ce qu'on appelle les représentants du peuple en mission. Ce sont des députés, des conventionnels en fait, qui sont envoyés, comme leur nom l'indique, en mission, en province pour régler différents problèmes. Alors, le contexte est essentiel ici pour comprendre un petit peu la pièce qui va se jouer entre Rhône et Saône. C'est pourquoi je vais commencer mon exposé par une rapide présentation de Lyon à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que les différents épisodes qui sont survenus dans la ville depuis le début de la Révolution, jusqu'à ce que les événements se précipitent et prennent plus tard une tournure dramatique à l'été 1793. Lyon, c'est à la fin du XVIIIe siècle, excusez-moi, c'est la deuxième ville du royaume en termes de population et on peut dire que la ville ne laisse pas indifférent le voyageur qui peut s'y arrêter. Soit il la trouve magnifique de par les bâtiments qui peuvent s'ouvrir à lui. Donc la ville de Lyon, c'est 150 000 habitants, donc c'est loin derrière Paris, mais loin devant des villes comme Marseille ou Bordeaux. Donc 150 000 habitants et comme je vous le disais, le voyageur peut être subjugué par la beauté des édifices. Donc on va trouver notamment parmi les bâtiments remarquables. Je ne sais pas si... Excusez-moi, petit souci avec l'ordinateur. Ah voilà. Donc l'hôtel de ville évidemment, qui n'a pas énormément changé depuis. Ça marche. Hop. Le palais des Dames de Saint-Pierre, actuel musée des Beaux-Arts. Donc là encore, la façade n'a pas tellement changé. L'église Saint-Nizier. Et vous voyez qu'à l'époque, la deuxième flèche n'a pas encore été terminée. L'église Saint-Bonaventure, excusez-moi, elle est ici. Voilà. Ne cherchez pas la basilique de Fourvière. À l'époque, il ne s'agit que d'une petite église dont la dévotion est assez importante. Mais l'édifice en lui-même n'est pas forcément remarquable comme il peut l'être aujourd'hui. J'ai vraiment un souci avec mon PowerPoint. Je tiens à le préciser. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On va trouver le couvent des Célestins, ici. Enfin non, l'hôtel de la monnaie, pardon. L'hôtel de la monnaie. Je crois que je vais passer ce PowerPoint, en fait. Excusez-moi, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout raccord. Alors, je vais faire ça manuellement. Donc l'hôtel de la monnaie, l'hôtel Dieu, le couvent des Jacobins, celui des Célestins, la place Bellecour, la charité et ce que vous avez en rouge au sud de la presqu'île correspond aux bâtiments et aux terrains qui appartiennent à l'abbaye d'Ainé. D'accord ? Et qui est encore très importante pour l'époque. Donc, comme je vous le disais, le voyageur qui va arriver à Lyon, il peut être subjugué par la beauté des édifices ou alors, au contraire, il peut avoir un avis tout à fait différent parce que, comme on peut le voir sur le document que je vous projette ici, la ville de Lyon, elle a tendance, à la fin du XVIIIe siècle, à suffoquer. C'est-à-dire qu'elle peine à assimiler les 150 000 habitants qu'elle contient. On voit que les rues sont extrêmement étroites, que le bâti est très dense et les Lyonnais n'ont pas pu encore s'installer de l'autre côté du Rhône. Le Rhône reste encore à l'époque un obstacle assez difficile à surmonter. Il n'y a d'ailleurs que deux ponts qui permettent son franchissement. L'antique pont de la Guillotière et le tout récent pont Moran, du nom de son architecte, qui permet d'arriver à peu près au niveau des breteaux. Et à l'époque, il y a encore très peu de construction sur la rive gauche du Rhône, à part le projet de Moran qui n'est pas encore totalement sorti de terre. Également, d'autres projets sont envisagés, notamment au sud de la presqu'île, le projet de l'architecte Perrache. Mais là encore, les travaux ne sont pas... Décidément, attendez, on va faire comme ça. Voilà, c'est mieux. OK, donc comme je vous disais, le projet de Perrache n'est pas encore totalement sorti de terre non plus. Les habitants ont dû donc s'adapter et à défaut de pouvoir gagner de la place, les immeubles se sont considérablement élevés. Ce qui peut surprendre le voyageur de l'époque, puisque la hauteur des immeubles de Lyon sont parmi les plus hautes d'Europe. Et l'étroitesse des rues fait qu'il y a assez peu de lumière qui peut passer. Donc, il faut imaginer vraiment une ville qui est bouillonnante d'activités, vraiment très vivante. Et en dehors de la place Belcourt, qui fait office vraiment de poumons pour les Lyonnais, c'est assez compliqué d'avoir de la place. Au passage, la place Belcourt, c'est un petit peu l'endroit à la mode où on aime venir se montrer, écouter de la musique, se promener sous les tilleuls qu'on peut trouver sur cette place. Si on parle maintenant plus de l'activité économique de la ville, c'est une ville qui est très industrieuse. À la fin du 18e siècle, avec notamment la grande fabrique, la grande fabrique de la Soirie. Le problème, c'est que cette grande fabrique qui a fait vraiment les grandes heures de Lyon, cette fabrique, elle est en crise. Elle est en crise de par son organisation interne, parce qu'on voit s'opposer les marchands et les négociants, et de l'autre côté, les ouvriers. Donc, il y a au sein de cette fabrique vraiment une opposition entre les personnes qui la composent. Et également, il y a la concurrence étrangère, notamment depuis le traité que la France a signé avec l'Angleterre. On vend beaucoup moins de soie, c'est cher, ça met du temps à être fabriqué. On a trouvé des alternatives moins coûteuses et plus rapides. Et du coup, forcément, la grande fabrique, elle en pâtit. Alors, si je dois maintenant évoquer d'une manière assez rapide, parce que j'ai peu de temps, les premières années de la Révolution à Lyon, on peut dire qu'elles ne diffèrent pas vraiment des grands mouvements nationaux. C'est-à-dire que de 1789 à 1791, ce sont à peu près les mêmes remous qu'on va trouver à Lyon et dans le reste du royaume. À partir du moment où Louis XVI tente de fuir à l'étranger et qu'il est arrêté à Varennes, l'épisode de la fuite à Varennes en juin 1991, il y a une scission qui s'opère au sein des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'on va voir s'opposer, et là gardez bien en tête que ce sont toujours des révolutionnaires, c'est au sein de ces révolutionnaires qu'il y a une scission, on va voir s'opposer ceux qu'on va appeler les modérés et les jacobins. Et encore une fois, schématiquement, les jacobins, on va les assimiler un petit peu aux montagnards. C'est-à-dire que ce sont les plus radicaux, les plus extrêmes, ce sont ceux qui vont prôner des mesures toujours plus révolutionnaires. Cette opposition entre révolutionnaires, entre modérés et jacobins, on va la retrouver également au sein des administrations du département et de la ville, puisque le département ainsi que le district de Lyon est géré, est aux mains des modérés, alors que la municipalité et une partie des sections, les sections étant des quartiers, des subdivisions électorales, la municipalité et donc les sections ont tendance à être plus jacobines. Là encore, je passe assez rapidement. Après plusieurs semaines de crise municipale, en février 1993, les jacobins lyonnais s'emparent de la municipalité, s'emparent de la mairie, qui était auparavant aux mains des modérés. Et ces jacobins vont placer à la tête Antoine-Marie Bertrand. C'est un proche de Chalier. Là encore, ce personnage, on va être amené à le revoir. Dès qu'ils arrivent à la tête de la municipalité, les jacobins mettent en place le programme qui est le leur et ils imposent un certain nombre de décisions. Ils vont notamment procéder à des arrestations arbitraires. Alors, excusez-moi, il faut juste que... Je passe ce diapo parce que vraiment, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai quand même fait... Je vous ai fait une petite frise, un petit résumé. Donc, septembre 92, Nivière-Scholle, qui est modéré, est élu maire de Lyon. Je vous disais, en février-mars, instabilité municipale. Et finalement, en mars, Antoine-Marie Bertrand, donc le jacobin, est élu maire de Lyon. Dans le laps de temps, donc de mars à avril, ils mettent en place des mesures. Ils arrêtent arbitrairement un grand nombre de personnes, ce qui va évidemment susciter la colère au sein des différents quartiers de Lyon et au sein des modérés surtout. Et cette colère, elle va trouver son paroxysme dans les journées des 28, 29 surtout et 30 mai 1793, puisqu'il y a une insurrection armée, donc de la part des sections modérées contre les jacobins. Et on assiste vraiment pendant ces trois jours, et surtout, encore une fois, j'insiste le 29 mai, on assiste vraiment à une bataille rangée dans les rues de Lyon avec des hommes de ligne, des canons, la cavalerie, etc. Et on dénombre, au terme de ces violents combats, une quarantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Au terme de cette insurrection, les jacobins, comme je vous le disais, sont renversés, les meneurs emprisonnés, et les modérés reprennent la possession de la ville. Ce qui est dramatique, en fait, dans ce qui s'est passé avec cette journée-là, c'est qu'à Lyon, ce sont les modérés qui triomphent des jacobins. Alors que le 31 mai et le 2 juin 1793, donc de la même année, à Paris, c'est le phénomène inverse qui se produit, puisque sous la pression des sections parisiennes, les conventionnels, les députés, mettent en arrestation les girondins. Donc on a vraiment un phénomène inverse qui se produit. C'est les jacobins qui triomphent à Paris, là où les modérés, deux jours avant, ont triomphé. Et du coup, les deux grandes villes ne se comprennent plus. Elles ne sont plus en accord. Lyon va accuser Paris d'avoir fait un coup d'État. Et Paris va accuser Lyon de vouloir désolidariser la République, de vouloir nuire à son indivisibilité, ce qui est extrêmement important pour l'époque. Et du coup, il y a vraiment une incompréhension à ce niveau-là. La situation, pour autant, n'est pas encore dramatique. On peut encore négocier, etc. Elle devient dramatique, cette situation, à partir du moment où les modérés lyonnais, le 12 juillet, font guillotiner le meneur jacobin lyonnais, qui s'appelle Joseph Chalier. Il est guillotiné sur la place des terreaux. Compliqué donc de pouvoir faire un retour en arrière après ceci. Là encore, la chronologie est importante. Le 12 juillet, Chalier est guillotiné par les modérés. Le lendemain, à Paris, Charlotte Corday va voir Marat dans sa baignoire et lui met un coup de couteau. Elle l'assassine. Il n'en faut pas plus pour les montagnards, à ce moment-là, pour crier au complot. On pense qu'il y a littéralement une menace très importante sur la République, sur les révolutionnaires. Et il faut donc prendre des mesures urgentes contre ceux qui se dressent contre la République. Et Lyon est assimilé à des ennemis. Les conventionnels, comme je vous l'ai dit, ils ont peur. Ils ont peur de ce complot. Et pour conjurer cette peur, ils vont la retourner contre ceux qu'ils perçoivent comme des ennemis. Là encore, il y a ce que Michel Billard appelle un jeu de double miroir déformant. C'est-à-dire que Lyon se fait une fausse image de ce qui se passe à Paris et Paris a une fausse image de ce qui se passe à Lyon. Et du coup, forcément, quand on n'a pas toutes les cartes en main, c'est difficile d'y voir clair. Donc pour sauver la République naissante, qui doit rester une et indivisible, et pour éteindre l'incendie des contestations qui se développent dans diverses régions, la convention choisit l'épreuve de force et elle envoie une armée qui va assiéger la ville de Lyon du 7 août jusqu'au 9 octobre. Et on a vraiment la guerre civile qui s'invite au bord du Rhône-et-de-la-Saône puisque les troupes conventionnelles vont tirer à boulet rouge sur la ville, vont vraiment se concentrer, concentrer leurs tirs d'artillerie sur les quartiers les plus vétustes, ce sont également les plus peuplés, le but étant de faire un maximum de victimes. Et on va également prendre pour cible l'hôtel Dieu qui est donc l'hôpital, c'est là qu'on soigne les blessés, etc. Donc les lois de la guerre, elles sont clairement bafouées à ce niveau-là, mais parce que, encore une fois, ce n'est pas une guerre dite conventionnelle, c'est vraiment une guerre civile qui est mise en place. Le quartier de l'arsenal également est visé et d'ailleurs l'arsenal explosera. Je serai également amené à en reparler. Donc, après... Attendez. Donc ça, je passe. Excusez-moi, je vous dis, c'est mon powerpoint qui déconne un petit peu. Donc ça, c'est une illustration de la journée du 29 mai. Le siège de la ville, tel qu'il est représenté. Et donc, après deux mois de siège, la ville est prise par les troupes de la Convention, comme je vous le disais. Au temps du siège, succède celui de la répression. Et cette répression qui se met en place, elle doit être à la hauteur de la menace que Lyon a fait peser sur la République. Et un décret extrêmement important est pris contre la ville de Lyon. C'est le décret qu'on a tendance à appeler Lyon n'est plus, puisqu'il est dit dans ce décret qui est présenté par Bertrand Barrère au nom du Comité de salut public à la Convention le 12 octobre. Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'est plus. Et ce décret, il marque un tournant dans la violence qui peut être utilisée contre les ennemis de la République. Et il prévoit ceci. Premièrement, la nomination de cinq représentants du peuple pour punir militairement les contre-révolutionnaires de la ville. Deuxièmement, il faut désarmer tous les habitants, sauf les patriotes, évidemment. Troisième article, la ville de Lyon sera détruite. Donc là, ça laisse peu de place à l'ambiguïté. Quatrièmement, Lyon va perdre son nom. C'est la première fois qu'une ville en France va perdre son nom et va être rebaptisée ville affranchie. Plus tard, Toulon et Marseille également changeront de nom. Et en fait, d'autres villes suivront. Mais néanmoins, Lyon est la première. Cinquièmement, une colonne sur les vestiges de la ville, sur les ruines de la ville, doit être érigée. Et c'est sur cette colonne que justement doit être inscrite la célèbre phrase Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. Et pour terminer, les biens des riches et des contre-révolutionnaires devront servir pour indemniser les patriotes. Je ne m'en sors pas. Alors, le représentant du peuple qui, dans un premier temps, va gérer cette répression, c'est Georges Couton. Georges Couton, c'est un proche de Robespierre. C'est lui qui a géré le siège et qui a réussi à prendre donc la ville. Il est, au passage, il est paraplégique, ce qui ne l'empêche pas de bien faire son travail, évidemment. Et il se met rapidement, rapidement au travail. Néanmoins, les mesures qu'il peut prendre sont jugées insuffisantes par la convention. Et il est rappelé. Il est remplacé par deux autres représentants qui vont être extrêmement importants, à savoir Jean-Marie Collauderbois et Joseph Fouché. Les ordres que reçoit Fouché sont assez clairs. « Tu ranimeras à Villafranchi le flambeau de l'esprit public qui pallie, secondé par des collègues dont l'âme est trempée d'énergie, la tienne y versera tous les feux de la liberté, achève la révolution, termine la guerre de l'aristocratie et que la ruine qu'elle veut relever retombe sur elle et l'écrase. » Donc, c'est les directives que reçoit Fouché lorsqu'il apprend sa nomination à Lyon. Au passage, les deux représentants, Collauderbois et Fouché, rejoignent directement sur place deux autres personnages moins importants, je vous les cite au passage, Laporte et Magnyet, mais qui tous les deux vont jouer un rôle relativement effacé pour la suite des événements. Alors, ces deux représentants, Collauderbois et Fouché, ils arrivent à Lyon avec des militants qu'ils ont triés sur le volet. Ceux qui vont accompagner Collauderbois viennent de Paris et ils ont été choisis, ces militants, parmi les sections les plus avancées de la capitale et d'ailleurs, le choix de ces militants qui accompagnent Collaud a été validé par le club des Jacobins de Paris. Donc, ce sont des personnages assez... Enfin, ce sont des personnes, on va dire, fiables, pris dans les sections les plus révolutionnaires. Fouché, quant à lui, lorsqu'il apprend sa nomination, il est en mission déjà dans la Nièvre et dans l'Allier et il a... C'est d'ailleurs, pardon, pendant cette mission dans la Nièvre et l'Allier qu'il a fait écrire, en bon déchristianisateur qu'il est, à l'entrée des cimetières, la mort est un sommeil éternel. C'est ce qu'il a fait écrire. Donc, là encore, on voit un petit peu le personnage. Dans ces deux départements où il a été en mission, Fouché a recruté des militants. On pourrait même les qualifier, ces militants, d'apôtres. Tellement, ils sont dévoués à Fouché et tellement ces hommes sont entrés en révolution comme on peut rentrer en religion. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir que parmi les militants recrutés par Fouché, il y en a quatre qui sont d'anciens clairs. Et d'ailleurs, Fouché est un ex-oratorien. Donc, il sait, le parcours est assez, on va dire, assez classique. Donc, ces hommes qui arrivent à Lyon, à Villafranchi, ce sont presque exclusivement des étrangers et c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'ils ont été recrutés. Et ces militants vont donc composer la commission temporaire de surveillance républicaine. Si on fait appel à des personnes étrangères, c'est parce que l'idée est en fait assez répandue que les Lyonnais et même les Jacobins lyonnais ne sont pas à la hauteur de la révolution et qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est-à-dire que cette institution révolutionnaire va donc être composée au départ de neuf Bourbonnets, sept Nivernais, vingt Parisiens et sept qu'on pourrait appeler les inclassables parce qu'ils viennent d'autres endroits de la République. Ils ont, ces hommes, une moyenne d'âge de 34 ans. Ils sont relativement jeunes. Le plus jeune d'entre eux n'a que 24 ans et à la limite, Pascal-Antoine Grimaud, le plus âgé, fait figure d'exception avec ses 57 ans. Donc, des personnes relativement jeunes qui vont être chargées de châtier les Lyonnais. On a également beaucoup écrit sur l'origine de ces hommes et une historiographie un peu contre-révolutionnaire, on ne va pas se mentir, les a décrits comme des cannibales altérés de sang, comme des personnes qui seraient arrivées à Lyon attirées par l'appât du gain, en fait, et avec une envie de destruction, etc. En réalité, c'est assez différent puisqu'on trouve parmi ces hommes, je ne vous fais pas le détail, juste assez rapidement, on trouve quand même deux médecins chirurgiens, cinq hommes de loi, un notaire, un architecte, cinq marchands de vin cabaretiers, un propriétaire ainsi que plusieurs artisans. Là encore, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que même les plus modestes de ces hommes ont été contraints de quitter un commerce parfois florissant et un commerce qui fonctionnait plutôt bien. Donc l'idée de personnes désœuvrées, attirées par l'appât du gain, ça ne tient pas. Ces gens-là, s'ils ont quitté leur ville, s'ils ont quitté leurs activités, c'est probablement parce qu'ils étaient réellement motivés et qu'ils étaient très engagés dans la révolution. Ce qu'ils ont en commun, ces hommes, qui viennent d'horizons différents, ils partagent les mêmes idées. Ce sont tous des montagnards et même certains ne cachent pas appartenir à la mouvance hébertiste. Du nom du journaliste Hébert, la mouvance hébertiste, on peut la qualifier, si on doit faire une comparaison un peu impropre avec aujourd'hui, ce serait l'extrême-gauche. C'est encore plus à gauche que les montagnards. Donc, ils sont unis à ce niveau-là. Cette commission temporaire, elle va être créée le 20 brumaires en deux, c'est-à-dire le 10 novembre 1793 et elle doit aider, comme je vous le disais, les représentants dans leurs tâches et mettre pleinement en exécution le décret Lyon n'est plus. L'originalité de la commission temporaire tient en partie dans son organisation. Je vous ai dit, il y a à peu près 20 membres à l'origine qui vont, peu à peu, ce chiffre va augmenter et ces 20 commissaires sont divisés en deux sections. L'une est dite permanente et elle doit rester dans la ville de Lyon. L'autre est dite ambulante et elle doit se transporter partout où cela est nécessaire. Ils vont installer leur bureau à proximité de la place des Théraux au numéro 8 de la rue Sainte-Catherine et le choix d'installer les bureaux ici n'est pas neutre puisqu'en fait ils s'installent dans l'ancien hôtel particulier du premier échevin Imbert Colomès. Donc c'est un très bel hôtel et c'est encore une fois tout un symbole des révolutionnaires qui s'installent dans l'hôtel particulier d'un contre-révolutionnaire notoire c'est assez assez symbolique. Je voulais juste je vais juste voir si mon powerpoint refonctionne oui et tac je passe au passage vous avez ici le sceau de la commission temporaire donc c'était juste pour illustrer là aussi sur l'origine je passe rapidement excusez-moi donc le père le père du chêne c'est le journal le père du chêne c'est le journal que les hébertistes lisaient c'est le journal qui était écrit par Hébert et donc la plupart des commissaires de cette de cette institution sont des lecteurs assidus du père du chêne donc comme je vous le disais il s'installe au numéro 8 de la rue Sainte-Catherine donc que vous avez en rouge ici et très rapidement cette organisation théorique des premiers jours elle est dépassée par la réalité du terrain et des 20 membres de l'origine on va arriver jusqu'à 47 membres qui vont participer plus ou moins activement aux réunions de la commission sachant que en plus de la distinction entre les permanents et les ambulants il va y avoir 5 bureaux au sein de la commission qui vont être créés des bureaux spécialisés le bureau du détail de la philanthropie des séquestres etc donc là encore je passe les séances se tiennent quotidiennement elles sont présidées par l'un des membres qui est élu par les autres et un secrétaire est chargé de tenir un registre un registre qui au passage est très abondant et extrêmement précieux pour l'historien l'une des premières décisions que prennent ces hommes et qu'ils jugent éminemment urgentes et importantes c'est le choix de leur uniforme ça peut paraître paradoxal mais vous verrez que c'est assez intéressant donc le choix de l'uniforme plusieurs séances sont consacrées d'ailleurs à cela et une très grande partie de leur budget initial est allouée puisque sur les sur les 30 000 livres qu'ils ont à la base près de la moitié de ces 30 000 livres donc 15 000 sont alloués donc pour pour l'uniforme je vous laisse juger du bon goût alors c'est uniforme un habit gros bleu collet rouge culotte pareil gilet rouge et bouton uniforme culotte de peau de dain et pantalon bleu garni de peau entre les jambes porte-manteau de peau et manteau pistolet demi-harçon sabre à la hussarde chapeau à trois cornes et plume tricolore ceinture pour les pistolets avec les petites fentes c'est précis baudrier noir bonnet de police bottes à l'américaine et éperon bronzé un ruban tricolore plissé en sautoire des gants de peau à l'espagnol donc il fallait plusieurs séances pour mettre tout ça en place et on voit bien que c'était assez important c'est une décision qui peut paraître un peu futile mais en réalité c'est assez symptomatique de l'état d'esprit dans lequel se trouvent ces hommes qui arrivent à Lyon pour pour punir les Lyonnais ils sont en mission officielle c'est pour ça qu'on va retrouver les couleurs nationales en plus de ça comme vous avez pu le voir le costume qu'ils portent leur donne une allure très martiale selon la mode du temps on veut revenir un petit peu à l'époque du citoyen soldat comme dans la Grèce antique de plus ces citoyens se pensent en guerre dans une ville qui n'est tombée qu'après un siège relativement long c'est pour ça qu'on va trouver encore une fois cette dimension martiale dans leur uniforme et enfin on peut évoquer la dimension théâtrale du costume qu'ils portent puisque quand ils sont en mission quand ils sont dans les rues de Lyon voilà ils se font remarquer de par leur tenue et ça c'est assez important le fait donc d'évoquer l'uniforme et l'état d'esprit de ces personnes me permet également maintenant d'évoquer très rapidement la manière dont l'homme public dont ces hommes en fait vont se comporter en public et en privé ils sont sérieux et ils se prennent au sérieux dans la mission qu'il leur est confiée vraiment c'est la première fois pour eux souvent qu'ils ont une mission aussi importante et qu'ils ont des prérogatives aussi étendues comme je vous le disais ce sont des hommes sérieux ils condamnent le célibat le luxe la luxure la débauche le jeu la gastronomie etc tout ça pour eux ça fait partie de la contre-révolution et ils se veulent donc relativement austères puritains ça c'est le personnage public en privé on peut voir que ces personnes là avaient on va dire une morale un peu plus élastique dans le sens où l'un des membres qui s'appelle Vauquois pour se garantir du célibat entretenait deux femmes l'une à Paris l'autre à Lyon un autre commissaire qui s'appelle Marcia qui est un ancien prêtre lui se vantait de laisser en poste devant la porte de sa chambre plusieurs femmes pour satisfaire ses menus plaisirs quant à Grimaud un autre commissaire le plus âgé il dit pendant sa mission à Rouen il écrit à sa soeur qu'il fait grand repas matin et soir midi et soir et il repart d'ailleurs de sa mission à Rouen avec dans ses bagages un saumon de 30 livres des bouteilles de Bourgogne 20 kg de riz 2 pains de sucre du poivre 1 baril d'huile donc alors que ce même commissaire avouait aimer la nourriture sans délicatesse etc donc on voit qu'il y a quand même un certain paradoxe dans 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 l'attitude de ces de ces hommes donc une fois habillé il réalise ses commissaires un texte extrêmement important une instruction en fait c'est comme ça qu'elle s'appelle je passe hop voilà hop une instruction extrêmement importante et qui n'a pas été suffisamment mise mise en avant à mon sens c'est une instruction qui a été réalisée donc le 26 vrumaire le 16 novembre 1793 et c'est en fait tout un programme politique qui est mis qui est mis par écrit et d'ailleurs cette instruction pour pour Baboeuf qui est donc celui qui a mis en place la conjuration des égaux il s'agit pour Baboeuf donc de l'expression de la sainte et sublime doctrine communiste quant à l'écrivain Stéphane Zweig et il affirme qu'il s'agit selon lui du premier manifeste nettement communiste des temps modernes donc on voit un petit peu de quel de quoi pouvait parler cette instruction et qu'elle pouvait être les mesures prônées par ces hommes comme je vous le disais c'est un véritable programme politique et social et elle est divisée cette instruction en différentes rubriques qui sont autant de missions qui incombent donc à la commission temporaire ce qu'ils veulent en fait c'est que les Lyonnais et les les habitants de Rhone et Loire se mettent à la hauteur de la de la révolution et cette instruction est censée les aider on peut lire d'ailleurs dans cette instruction tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la révolution il n'y a d'autre danger pour la république que de rester en arrière des lois de la république quiconque les prévient les devances quiconque même outrepassent son apparence le but souvent n'y est pas encore arrivé alors cette phrase si je voulais projeter c'est parce qu'elle est assez intéressante et elle a souvent été mal interprétée c'est à dire que si si on si on lit sans de prime abord comme ça on a l'impression que ce que les commissaires demandent c'est presque en fait l'anarchie c'est le fait que chacun doit prendre les mesures qu'il juge adéquates pour sauver la république et et que visiblement obéir aux lois ça suffit pas donc ça a beaucoup fait parler en revanche en réalité pardon c'est c'est plus c'est plus complexe que ça c'est c'est plus dans la manière de vivre la révolution on va dire d'une manière personnelle qu'il qu'il demande qu'il demande ça et garder en tête qu'il s'agit de théorie surtout d'accord et que dans les faits ça se ça se passait pas exactement exactement comme ça alors je vais évoquer maintenant une des un des aspects pardon essentiels de cette commission et c'est évidemment la répression donc le cadre répressif de la ville il faut savoir qu'avant même que les commissaires arrivent à Lyon avant même que Colauderbois et Fouché arrivent Couton il a déjà mis en place un certain nombre de mesures et il a été rappelé à Paris Couton parce qu'on le jugeait trop timoré trop timide en réalité ça fonctionnait plutôt pas mal ce qu'il avait mis en place il a créé notamment une commission militaire qui était chargée de juger les personnes prises les armes à la main donc cette commission militaire fera 102 victimes pardon également création d'un comité de surveillance générale chargée de surveiller un peu la police intérieure si vous préférez de la ville de Lyon puis le 11 octobre la création d'une commission de justice populaire qui elle va être surtout on va dire un tribunal un peu plus traditionnel qui n'est pas chargé de juger les personnes prises les armes à la main et qui elle est présidée par Dorfeuil et qui fera 113 victimes néanmoins Couton est rappelé Colot Fouché arrive et ils reprennent en main la répression la commission temporaire est créée et cette commission temporaire va être aidée par un détachement de l'armée révolutionnaire qui arrive entre le 2 et le 7 frimaire cette armée révolutionnaire elle vient de Paris c'est qu'un détachement de cette armée et elle est chargée en fait d'assurer la protection de la commission temporaire d'ailleurs l'une des premières demandes que font les commissaires c'est de demander qu'il y ait plusieurs canons stationnés devant leurs portes parce que vraiment encore une fois ils se croient en danger dans cette ville il se pense en territoire ennemi et surtout la commission temporaire va pouvoir utiliser ce détachement de l'armée révolutionnaire pour toutes les missions qu'elle juge importantes parce que cette armée révolutionnaire n'est pas une armée traditionnelle encore une fois les membres de cette armée révolutionnaire ont été choisis parmi les sections parisiennes ce sont des militants c'est une armée politique c'est en cela qu'elle est différente d'une armée plus traditionnelle dans la foulée le 7 frimaire est créé encore une fois par les représentants la commission révolutionnaire vous me direz ça fait beaucoup de commissions tout ça mais c'est vrai qu'on aime bien ce terme pendant la révolution donc la commission révolutionnaire qui va faire office en fait de tribunal de tribunal révolutionnaire et qui va juger en fait les personnes que la commission temporaire lui enverra et pour reprendre en main la répression on a vu qu'il y avait une multitude d'instances différentes le 19 frimaire les représentants du peuple décident de dissoudre la commission militaire et celle de justice populaire ce qui fait que le seul tribunal habilité à juger à Lyon devient la commission révolutionnaire j'espère que je suis suffisamment clair au passage sachez que les juges de la commission révolutionnaire ils vont être au nombre de 5 et parmi ces 5 juges plusieurs membres de la commission temporaire avaient d'abord été pressentis pour en faire partie et ils ont décliné l'offre mais encore une fois c'est pour montrer qu'il y avait un lien malgré tout assez fort entre les deux commissions créées par les représentants et donc schématiquement comme je vous le disais la commission temporaire elle enquêtait elle fournissait au tribunal les éléments nécessaires afin que celui-ci se prononce sur les suspects et le choix était souvent limité à la vie ou la mort d'accord l'acquittement ou la mort très très peu de peines de prison ont été prononcées pour approvisionner entre guillemets ce tribunal révolutionnaire la surveillance de la commission et les arrestations vont se multiplier l'oeil de la commission se vaut omniscient il va scruter la composition des institutions des sections des comités révolutionnaires et les simples citoyens aussi vont participer à la machine répressive puisque la dénonciation à l'époque est extrêmement importante et la commission temporaire encourage la dénonciation comme un acte civique bien sûr si on dénonce quelqu'un on le fait de manière vertueuse d'accord et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut trouver dans les archives le témoignage la dénonciation d'un enfant de 9 ans contre contre un de ses voisins on peut voir que le civisme n'attend pas le nombre des années les plus basses passions du coup peuvent animer les délateurs et on va surtout se servir on se rend compte que les gens qui vont dénoncer leurs voisins sont là en fait pour régler de vieilles querelles qui sont restées en suspens des vieilles querelles de voisinage et on a des destins comme ça qui sont brisés littéralement simplement en raison de règlements rendre compte personnel et bien éloignés du salut de la république mais à la limite peu importe c'est à dire que les commissaires de la commission temporaire se moquent un petit peu de savoir pour quelles raisons des individus sont présentés devant eux ce qui compte c'est que le peuple s'épure lui-même c'est que ça fonctionne d'accord donc ils vont pas trop trop regarder les dans un premier temps du moins les motifs des dénonciations encore une fois voilà il faut que le peuple s'épure lui-même que la machine répressive fonctionne de fait forcément les dénonciations s'accumulent les prisons elles-mêmes sont surchargées à Lyon et on doit d'ailleurs en créer de nouvelles et ça peut paraître étonnant mais la commission temporaire va veiller au bien-être des détenus et elle va prendre un certain nombre de mesures contre des geôliers jugés trop virulents ou trop laxistes attendez je dois avoir qu'il y a oh là là je passe ah oui au passage c'est assez intéressant je suis désolé je fais un petit dernier retour juste pour vous montrer un petit peu comment pouvait se passer l'audition d'un suspect devant la commission temporaire et là il s'agit ni plus ni moins du bourreau de Lyon Jean Ripet celui qui a guillotiné Chalier et donc forcément pour avoir guillotiné Chalier il passe devant la commission temporaire et il sera lui-même guillotiné donc à lui demander depuis quand il en exécute a répondu qu'il y a 27 ans qu'il en fait le métier a lui demandé s'il reconnaissait la tête de Chalier en cire a répondu que oui parce que sur le bureau de la commission temporaire vous aviez un moulage de la tête de Chalier après qu'elle soit passée à la guillotine et du coup ils lui ont demandé s'il la reconnaissait à lui demander qui est-ce qui a été exécuteur de Chalier a répondu que c'était lui à lui demander si quand Chalier a monté à l'échafaud il lui a donné dans le cul trois coups de pied a répondu que c'était faux à lui demander pourquoi la guillotine a tombé quatre fois sur la tête de Chalier a répondu que ce n'était pas de sa faute et que personne avait dérangé à faux au passage c'est intéressant Chalier c'est le premier c'est le premier individu à être guillotiné à Lyon et de fait la machine pour le bourreau était nouvelle il ne savait pas trop comment elle fonctionnait et on pense qu'il a soit il y a eu un défaut au moment où il l'a monté soit la foule qui s'était amassée a fait quelque peu dévier la machine quoi qu'il en soit au moment où il a actionné le couperet celui-ci n'est pas descendu jusqu'en bas puisque les montants se resserraient un peu comme un entonnoir ce qui fait qu'à chaque fois la lame ne faisait qu'entailler le cou de Chalier et il a été obligé le bourreau de relever quatre fois la lame et de terminer la besogne au couteau donc c'était une vraie boucherie à ce moment-là et la commission temporaire lui en tient rigueur évidemment elle se demande même si ça n'a pas été fait exprès pour torturer Chalier il se trouve que non évidemment donc à lui demander s'il a guillotiné la seconde victime et comment elle s'appelait a répondu qu'il n'en savait rien et qu'il avait été obligé d'obéir à lui demander pourquoi il n'a pas préféré l'honneur d'être bon citoyen en préférant la mort plutôt que de la donner à deux bons citoyens a répondu qu'il a eu peur d'être fusillé à lui demander s'il a été forcé d'arracher la cocarde de Chalier par force a répondu que oui il a été forcé à coup de sabre à lui demander s'il sait son métier a répondu que oui à lui observer puisqu'il savait son métier pourquoi il ne s'est pas aperçu que la guillotine était dérangée a répondu qu'il ne l'avait pas vue à lui demander comment il a regardé Chalier dans son esprit en lâchant la guillotine a répondu qu'il savait qu'il ne le méritait pas mais qu'il y était forcé donc malgré la défense un peu maladroite de J.P comme je vous disais celui-ci va également être guillotiné donc je vous parlais des dénonciations je vous parlais du nombre très important de détenus et effectivement les prisons se remplissent très rapidement la plus importante de Lyon à l'époque c'est la prison de Rouen elle a disparu aujourd'hui elle se trouvait à l'emplacement actuel de la cour d'assises donc à proximité de Saint-Jean à proximité donc dans le Vieux-Lyon et on voit à peu près le nombre de personnes qui ont été écrouées dans cette prison en fonction des différentes semaines donc rien de surprenant à ce qu'il y ait 700 personnes incarcérées à la suite de la prise de la ville par les conventionnels c'est là qu'on a atteint une sorte de pic ensuite c'est un peu plus on va dire régulier et jamais autant de autant de personnes ça s'explique aussi parce qu'on va ouvrir d'autres prisons notamment celle des recluses à proximité de Bellecourt Saint-Joseph à proximité de l'actuelle place Carnot et puis également l'hôtel de ville qui va abriter des détenus dans ce qu'on appelle les caves on avait la bonne et la mauvaise cave la bonne vous attendiez d'être libérée la mauvaise comme son nom l'indique vous attendiez la guillotine je vous montre également le détail des arrestations et des libérations ordonnées par la commission temporaire c'est intéressant de voir ce document parce que finalement ces commissaires qui étaient en charge de la répression on se rend compte qu'ils vont demander à faire arrêter pratiquement autant de personnes qu'ils ne vont en libérer donc vous aviez malgré tout presque 50% de chance de repartir de devant la commission temporaire libre donc c'est aussi pour tordre le cou à une idée un peu un peu ancrée comme quoi ils étaient impitoyables et qu'ils condamnaient sans même regarder puisque voilà on voit que le nombre de libérations et d'arrestations est presque similaire je reviens rapidement sur l'activité donc délatrice on a dit que les prisons étaient surchargées etc dans les sections chaque citoyen peut aller dénoncer son voisin et il le fait non pas de manière anonyme on pourrait penser que ça se fait de manière anonyme c'est pas le cas ils le font en public ils le font au sein de leur comité de surveillance et là vous avez l'intérieur d'un comité de surveillance puisqu'on considère que tout ce qui est fait de manière anonyme c'est l'oeuvre de la contre-révolution c'est caché c'est pas assumé et du coup forcément c'est pas bien alors que là devant tout le monde devant l'ensemble de la section vous venez dénoncer quelqu'un en fait vous faites acte de civisme à ce moment là donc vous êtes plutôt bien vu j'enchaîne donc excusez-moi les commissaires de cette commission temporaire ont également la tâche d'encadrer les exécutions la guillotine elle est installée sur la place des terreaux elle fonctionne mais on juge qu'elle fonctionne trop lentement et on souhaite surtout donner une dimension beaucoup plus spectaculaire et théâtrale à la mort des ennemis de la république c'est pour cette raison que les commissaires vont mettre en place les tristement célèbres mitraillades de Lyon Fouché d'ailleurs est surnommé le mitrailleur de Lyon à tort d'ailleurs puisqu'on se rend compte que c'est pas vraiment lui qui a mis en place ce mode d'exécution mais que c'est plutôt ses apôtres ses sbires et donc ils mettent en place les commissaires un nouveau mode d'exécution et qui est validé dès le 3 frimaire c'est assez ça va profondément marquer les lyonnais ces mitraillades la première elle a lieu le 14 frimaire ce jour là il y a 60 détenus qui sont extraits de la prison de Rouen et qui sont conduits devant la commission révolutionnaire et en fait c'est un simple contrôle d'identité qu'on fait on va les juger les 60 à la fois et tous les condamnés ils sont ensuite conduits à la plaine des breteaux sur la rive gauche du Rhône et ils sont liés les uns aux autres par les poignets devant deux fossés qui ont été creusés l'un devant l'autre l'autre derrière et en phase 2 on a disposé plusieurs canons chargés à mitraille on va tirer à mitraille sur eux et en fait on se rend compte que le mode d'exécution certes il est très spectaculaire mais il n'est pas hyper efficace dans le sens où la mitraille va surtout mutiler les personnes et peu en fait vont mourir sur le coup ce qui fait que les troupes qui étaient là pour encadrer l'exécution sont obligées après pendant plusieurs heures d'achever les blessés ce qui évidemment est assez pénible pour eux donc voilà je vous disais l'opération elle est certes spectaculaire mais elle n'a pas le résultat escompté ce qui fait que dès le lendemain ce ne sont pas 60 détenus mais 245 qui sont à nouveau extraits de la prison de Rouen à nouveau conduits devant la commission révolutionnaire condamnés à mort et envoyés dans la plaine des Brotteaux là c'est grosso modo les mêmes modalités simplement le lendemain on a remplacé les canons par des fusillés et là encore l'exécution tourne un petit peu à la boucherie c'est à dire que peu de personnes meurent sur le coup et on doit ensuite achever les blessés pendant plusieurs heures derrière et les commissaires vont tirer le son de ces deux journées d'exécution ce qui fait que plus jamais les canons ne seront utilisés d'une part et on n'exécutera jamais plus autant de personnes d'un seul coup néanmoins le but escompté a été atteint ça a marqué les Lyonnais ça a été extrêmement spectaculaire et d'ailleurs on en parle encore au passage vous pouvez encore aujourd'hui voir la chapelle Sainte-Croix dans lequel il y a l'ossuaire de la terreur elle se situe rue de Créqui dans le sixième sixième arrondissement ouais sixième donc vous pouvez aller voir ça puisqu'en fait en construisant cette chapelle cette ossuaire on a trouvé les fosses communes de ces personnes exécutées dans le même temps en plus des exécutions des fusillades qu'on a au breteau comme je vous le disais la guillotine fonctionne et il a on va dire que le bourreau Ripet il a un petit peu appris de son erreur avec Chalier puisqu'il enchaîne les exécutions désormais à un rythme assez soutenu pour preuve les commissaires doivent même réfléchir à des aménagements sur l'échafaud afin de limiter les flots de sang qui vont s'échapper qui vont former d'après les témoins de l'époque une boue immonde sur la place des terreaux donc on va mettre des bacs de sable pour filtrer le sang pour l'absorber on va mettre des débris etc. donc ça c'était pour la dimension on va dire pour la répression à cela s'ajoute l'éducation parce que réprimer sans éduquer ça ne sert à rien et la commission en a bien conscience d'ailleurs le texte le plus important qu'elle a fait s'appelle une instruction ce qui montre bien à quel point l'éducation pour eux est importante les symboles révolutionnaires vont inonder le quotidien des habitants de Lyon et ils vont se substituer aux objets religieux qui sont interdits et qui sont détruits au passage Régis de Vrede le disait très justement on ne détruit que ce que l'on remplace et ça les révolutionnaires vont le faire évidemment aux images pieuses de saints de maris etc. ou de Christ on va remplacer on va les remplacer par des saints républicains et parmi ces saints républicains on va trouver Chalier on va trouver Marat notamment ou encore le Pelletier de Saint-Fargeau un autre conventionnel assassiné bref ces trois saints révolutionnaires remplacent doivent remplacer du moins dans le quotidien des gens les saints catholiques dans l'espace urbain également les changements sont visibles en même temps ça n'a rien d'étonnant puisque les gens habitent la ville et donc le cadre de vie dans lequel ils évoluent doit lui aussi doit lui aussi s'adapter le nom des rues des quartiers vont changer ainsi que tous les symboles visibles dans l'espace urbain qui peuvent rappeler l'ancien régime ils sont remplacés ou détruits également comme le prévoit le décret de la convention la ville de Lyon doit être détruite et les démolitions commencent rapidement là encore ça commence avant que le colo d'Herbois et Fouché arrivent c'est Couton qui débute la destruction des riches façades de la place Bellecourt ce jour là il se fait porter par des sans-culottes sur sa chaise pour asséner symboliquement un petit coup de marteau sur l'une de ses façades donc les façades les riches façades de Bellecourt sont détruites ainsi que les anciennes fortifications là encore rien d'étonnant puisque après un siège c'est souvent le cas on détruit les fortifications de la ville pour on va dire gommer toute velléité de révolte et on se rend compte aussi que les démolisseurs vont surtout s'atteler à détruire des îlots d'immeubles vétustes ou des îlots d'immeubles qui ont été qui ont particulièrement souffert pendant les bombardements du siège notamment autour du quartier de l'Arsenal et en fait quand on voit le nombre de bâtiments détruits et leur localisation on se rend compte que les révolutionnaires étaient loin de détruire Lyon et qu'en fait ce qu'ils ont plutôt réalisé c'est un grand projet d'urbanisme qui permet qui aurait permis l'ouverture d'une route plus large en direction du nord et du quartier de Saint-Vincent et d'ailleurs c'est assez visible puisque ce chantier de démolition va même être poursuivi jusque sous l'Empire preuve que ça ne concernait pas que les révolutionnaires et que ce n'était pas qu'une sanction infligée à la ville et d'ailleurs au passage la commission temporaire s'agace un petit peu de voir la foudre des démolisseurs se concentrer sur des quartiers un peu excentrés en dehors de Bellecour évidemment et ils préfèreraient évidemment que ce soit des bâtiments beaucoup plus importants beaucoup plus symboliques qui soient touchés après la commission temporaire se retrouve également face à un problème lié à ces destructions puisque détruire des bâtiments ça nécessite forcément de reloger les personnes qui y habitaient et la liste des bâtiments à détruire dans un premier temps elle est assez considérable et rapidement en fait ils sont obligés de limiter de limiter le nombre de bâtiments détruits pour ne pas loger à la belle étoile en fait des personnes des personnes en grand nombre puisque le délai souvent n'excédait pas 24 heures avant que les démolisseurs commencent à travailler et à démolir le bâtiment en question donc face à cela la commission n'a d'autre choix que de revoir un peu ses exigences à la baisse d'autant plus que sur les chantiers de démolition c'était c'était assez dangereux il y a eu pas mal d'accidents des ouvriers qui sont tombés qui beaucoup sont beaucoup sont morts donc c'était assez c'était assez dangereux on va dire comme comme entreprise au passage la colonne qui devait qui devait être construite érigée sur les sur les ruines de Lyon n'a jamais été n'a jamais été faite puisque en fait la ville n'a jamais été rasée totalement non plus autre objet d'éducation on a vu les symboles on a vu les démolitions ce sont les journaux et les chants puisqu'on a peut-être jamais autant chanté que pendant la révolution française et ça la commission temporaire l'a bien compris et elle met à disposition des lyonnais des petits recueils d'hymnes civiques qui sont qui font 15 cm par 7 donc qui peuvent très facilement se ranger dans une poche avec une multitude d'hymnes de chants révolutionnaires évidemment alors ces chants ils ont ils vont pas forcément très bien marcher il va y avoir un échec assez relatif de ces chansons parce qu'en fait elles sont trop complexes c'est trop compliqué pour le petit peuple on va dire de s'approprier ces chansons c'est à dire que le rêve des commissaires c'était de créer des chansons populaires mais par essence est-ce qu'on peut créer une chanson populaire ou est-ce qu'elle ne le devient pas elle-même toute seule en fait donc c'est ça c'est pour ça c'est ce qui explique un petit peu l'échec relatif de ces recueils des recueils où on pouvait chanter les louanges de Chalier la victoire de la prise de Toulon etc je vous parlais donc des chants les journaux évidemment les journaux c'est un organe essentiel pendant la révolution et leur importance est visible par la censure qui se met en place à mesure que la révolution progresse quelqu'un a dit un poète allemand a dit là où on brûle des livres on brûlera des hommes et on ne peut pas lui donner tort puisqu'à Lyon des autos d'affaires ont été organisés on a brûlé des journaux un journal dans lequel elle peut justifier on va dire ses actions ce journal il est tenu par un commissaire qui s'appelle Duviquet et c'est lui qui en est le rédacteur en chef et comme je vous dis c'est l'organe de presse officiel de la commission temporaire donc il y a une très large distribution aussi bien à Lyon que dans le département dans le département de Rhône-et-Loire on peut ajouter également Dorfeuil donc on le retrouve c'était celui qui était le président de la commission de justice populaire qui s'est reconverti en journaliste et qui a créé un peu un journal un peu comme celui d'Ebert celui d'Ebert s'appelle le père Duchesne lui Dorfeuil il a créé je suis le véritable père Duchesne donc voilà on voit c'est pas très très original néanmoins c'est pas la même feuille même si on retrouve un petit peu le même ton et les mêmes articles j'évoque rapidement maintenant le vandalisme on a beaucoup parlé du vandalisme des révolutionnaires il faut savoir que ce terme il n'est pas contemporain au fait qu'il caractérise c'est un terme qui va être popularisé par l'abbé Grégoire après la chute de Robespierre en 94 et le but de ce terme c'est évidemment de discréditer les révolutionnaires mais au moment où ces actions sont commises on ne parle pas de vandalisme on ne parle pas de vandal au passage ces destructions les destructions faites par les révolutionnaires elles sont rarement gratuites il y a toujours un fond derrière elles sont ces destructions elles sont choquantes elles sont visibles surtout en fait dans les dans les villages et les commissaires ambulants vont être des vont participer à ces destructions et vont vont choquer vont choquer les populations il faut savoir que voilà lorsque un commissaire ambulant était envoyé dans un village jugé contre-révolutionnaire ou qui manquait de civisme souvent les cloches des églises étaient descendues on les récupérait pour ensuite les fondre pour en faire des canons pour en faire des boulets et on peine en fait à imaginer l'attachement qu'il pouvait y avoir l'affectivité extrême qu'il pouvait y avoir envers les objets et envers les cloches notamment qui rythmaient la vie des habitants et c'est vrai que dans un petit village de voir du jour au lendemain se passer de ces cloches c'est assez compliqué au passage justement sur les commissaires ambulants et sur une de ces missions je voudrais vous lire rapidement le rapport que le parisien fusile c'est comme ça qu'il s'appelle a fait à ses collègues de la commission temporaire après sa mission à Montbrisé Montbrisé c'est Montbrison vous voyez on a encore changé le nom donc il dit à ses collègues le lendemain de notre arrivée à cette commune c'était le jour de l'an vieux style quelle fut notre surprise de voir toutes les boutiques fermées et les citoyennes et citoyens costumées en dimanche encore vieux style pour fêter cet antique et dégoûtant jour nous foutîmes une belle savonnette à la municipalité je fis sur le champ une proclamation à la sacrée nom de Dieu l'aimable citoyen Lefranc se transporta dans toutes les rues fit rouvrir toutes les boutiques et mit tout le monde au travail nous le transportâmes ensuite aux églises que nous vîmes encore décorées de manière à recevoir le matin de prêtres pour y célébrer le nom de Dieu j'en foutre et rendoubler matin d'office vous ne trouverez pas cela étonnant quand vous saurez qu'on y avait dit la messe de minuit en deux heures tout fut mis à bas observez qu'il y a douze églises dans cette putain de ville le lendemain je fis la fête de la raison je convoquais toute la force armée cavalerie et infanterie je sommais tous les habitants d'apporter sur la place d'armes tout ce qui était relatif au faux culte enfin tout ce qui avait rapport au culte fut livré aux flammes donc voilà un petit peu le genre de mission que pouvaient remplir les commissaires ambulants dans les différents villages où ils étaient envoyés donc encore une fois c'est assez traumatisant on a un peu l'impression de voir les bêtes de l'apocalypse qui débarquent dans ce rapport il est fait mention d'une fête de la raison ça me permet d'aborder le fait que les révolutionnaires vont également se réapproprier des fêtes religieuses et ils vont les transformer en des fêtes révolutionnaires les objectifs de ces nouvelles célébrations de ces nouvelles fêtes c'est elles doivent effacer le souvenir des fêtes religieuses qui auparavant rythmait la vie des français elles doivent également canaliser les masses de la population en adoptant un programme assez rigoureux et elles doivent surtout préparer de manière pédagogique la régénération de l'homme nouveau que les révolutionnaires veulent mettre en place certains un conventionnel de l'époque qui s'appelle Pierre Paganel affirme que les fêtes ce sont des écoles pour adultes puisque les cortèges de ces fêtes sont chargés de symboles d'allégories et du coup elles permettent à ceux qui les regardent ou même à ceux qui y participent d'apprendre et de se transformer à Lyon au passage il y a eu plusieurs de ces fêtes l'une des plus traumatisantes pour les Lyonnais a été surnommée la fête de l'âne la fête de l'âne en fait c'était la fête d'apothéose de Chalier elle porte ce nom fête de l'âne parce qu'un âne était dans le cortège et était déguisé on lui avait mis des habits des habits d'évêque et donc le pauvre animal on se moquait de lui et surtout de ce qu'il pouvait symboliser donc la fête de l'âne également il y a eu une fête de l'être suprême une fête de l'égalité et là encore tout comme pour les chants ces fêtes elles ont eu un échec relatif parce que elles sont encore trop complexes les gens ne s'amusent pas tout simplement alors que la base d'une fête c'est de s'amuser là clairement c'est trop compliqué c'est trop rigoureux dans l'organisation et les gens s'y perdent ils ne s'y retrouvent pas du tout je regarde le temps qu'il me reste pas pas beaucoup je vais évoquer donc rapidement la fin de cette de cette commission temporaire comment comment elle en est venue à disparaître alors qu'elle avait des pouvoirs des pouvoirs immenses assez rapidement en fait de par leur attitude les commissaires vont se rendre détestables à la population et ils vont même avoir des problèmes de cohabitation avec les autres institutions qui doivent les épauler notamment la commission révolutionnaire plusieurs fois les juges de la commission révolutionnaire se plaignent de la surveillance trop importante qu'exercent sur elle les commissaires de la commission temporaire donc ça c'est le premier élément ensuite il faut savoir que avec le décret du 14 frimaire décret du comité de salut public normalement la commission temporaire aurait dû disparaître puisque encore une fois dans une logique de de rationalité on a voulu supprimer ce type ce type d'organisation et finalement la commission temporaire se maintient se maintient par la seule volonté des représentants du peuple et Fouché en particulier ce qui fait qu'à partir de ce moment là à partir du 14 frimaire date à laquelle elle aurait dû disparaître mais qu'elle s'est maintenue il y a un lien très très fort entre Fouché et la commission en plus de ça débute à Paris ce qu'on appelle la lutte des factions c'est à dire qu'on va voir s'opposer à Paris les exagérés on va dire les hébertistes dont les membres de la commission sont assez proches et ce qu'on appelle les indulgents parmi les indulgents célèbres on va trouver Danton on va trouver Desmoulins Fabre d'Eglantine voilà et donc il y a une opposition entre ces deux factions chacune essaye de détruire l'autre et Fouché étant plus proche des hébertistes il a du mal un petit peu à se maintenir à maintenir sa popularité et son aura on va dire à Paris alors pour le moment Robespierre pendant cette lutte de faction il dit rien il dit rien il écoute mais les extrêmes ne lui conviennent pas et dès qu'il prend la parole Robespierre dans cette lutte de faction il décide en fait d'éliminer les deux c'est à dire qu'il va éliminer non seulement les hébertistes les extrêmes à gauche et les indulgents et en plus de ça Robespierre est pour des raisons personnelles assez farouchement opposé à Fouché et donc opposé à la commission temporaire à Lyon et ce qui fait qu'il va tout faire Robespierre pour nuire à Fouché et à ses créatures si je puis dire à partir du moment où les hébertistes sont exécutés à Paris c'est très compliqué pour Fouché pour la commission temporaire de rester en poste à Lyon ce qui fait qu'à partir du 9 germinal le 29 mars 1994 la commission temporaire est dissoute elle était déjà réduite à une peau de chagrin puisque la plupart des commissaires sentant un petit peu le vent tourner avaient pris la fuite j'évoque maintenant l'avenir de ces personnes on va voir qu'ils n'ont pas tous eu la même réussite après la dissolution de la commission temporaire Marino l'un des membres de la commission va être va être guillotiné à la suite des deux tentatives d'assassinat qu'il va y avoir contre Colo d'Herbois et Robespierre les deux vont dans un laps de temps très court subir des attaques de la part de contre-révolutionnaires on est en prairie les deux vont en réchapper mais à la suite de ces tentatives d'assassinat plusieurs personnes sont arrêtées et condamnées à mort et curieusement on trouve Marino qui est un ancien membre de la commission temporaire et il va monter à l'échafaud avec la chemise rouge des paricides pour avoir participé à la mise en place de l'assassinat de Colo d'Herbois également Vauqua va être condamné à mort et guillotiné mais ça c'est pour on va dire l'ensemble de son oeuvre compte tenu qu'il a été un commissaire ambulant très très aîlé extrême on va dire même et donc c'est un personnage très encombrant au sein de la commission temporaire et en fait le fait qu'il soit exécuté qu'il soit guillotiné c'est une surprise pour personne et c'est presque un soulagement en fait d'autres vont passer par la case prison on peut penser à Grimaud Grimaud va être en prison mais en tant qu'ancien prêtre Grimaud il aurait dû être déporté il aurait dû être déporté en Guyane et il se trouve que Fouché va venir à son aide les deux étaient extrêmement proches et voyant un peu les déboires de son ami Fouché va intervenir ce qui fait que Grimaud ne sera jamais déporté il va seulement rester en prison et il sortira après la mort de Robespierre et il réussira à se faire oublier donc certains vont passer plus ou moins de temps en prison sachant qu'ils sont plus ou moins bien traités l'un d'entre eux Sade donc c'est son nom va mourir des mauvais traitements qu'il va subir en prison après la dissolution de la commission temporaire on se rend compte également que certains de ces hommes vont continuer de s'impliquer dans la révolution même si celle-ci a tendance après la mort de Robespierre à vouloir s'apaiser un petit peu d'autres vont continuer à s'impliquer et vont notamment être proches de Baboeuf qui va tenter de faire un coup d'état c'est ce qu'on appelle le soulèvement du camp de Grenelle c'est à dire que des jacobins vont tenter de soulever un détachement de l'armée qui était cantonné au camp de Grenelle et ça va être un fiasco puisque beaucoup de ces militants jacobins qui avaient prévu de soulever la garnison vont être capturés et exécutés et parmi eux on trouve encore une fois d'anciens membres de la commission temporaire ce qui est intéressant et je voudrais terminer terminer mon intervention là-dessus c'est que ces hommes ils sont arrivés à Lyon avec leurs particularismes locaux avec leurs préjugés sur les Lyonnais mais ils avaient néanmoins un réel projet ils y croyaient vraiment ils croyaient vraiment en la réussite et au bienfait de la révolution ils voulaient créer un monde nouveau un monde avec de nouveaux hommes des homo-nuvus donc pour ça ils étaient sincères après c'est dans les moyens qu'ils ont qu'ils ont employés qu'on peut s'interroger dans le sens où le monde idéal qu'ils ont souhaité créer ils l'ont un peu érigé sur des tas de cadavres et certains n'ont pas eu des conduites aussi irréprochables qu'ils le disaient ou qu'ils auraient voulu mais c'est donc c'est le propre on va dire de de l'homme dans des périodes aussi aussi complexes de de céder un peu aux aux sirènes on va dire aux aux tentations voilà je vous remercie est-ce que vous avez des questions dans toutes en prenant compte de toutes les diverses commissions et divers tribunaux qui ont été mis en place le chiffre se lève à près de 1800 de 150 000 à la fin du du XVIIIe siècle et descendu à ce moment-là oui avec beaucoup de gens ont quitté la ville à ce moment-là ouais mais c'est-à-dire que si on se si on fait le lien entre la population et le nombre de victimes par exemple de la commission révolutionnaire dont du tribunal de Lyon celui-ci a été plus plus intransigeant plus sévère que le tribunal révolutionnaire de Paris par exemple donc dans le laps de temps et avec la population de Lyon il a été plus sévère encore que celui de Paris à Lyon ça dure 5 mois alors qu'à Paris ça s'étend pratiquement sur une année et le nombre de victimes est supérieur à oui donc voilà on voit bien à quel point la répression a pu être sévère et en fait on avait réellement un besoin de résultats et de résultats très rapides encore une fois le siège de Lyon il s'est éternisé il a duré deux mois les conventionnels s'impatientaient puisque diverses régions de France étaient soulevées on peut penser à la Vendée on peut penser donc évidemment plus au sud encore Marseille Toulon et de voir cette ville de Lyon qui résistait et les troupes de la convention qui n'arrivaient pas à prendre la ville dès que finalement le 9 octobre la ville tombe on attend des résultats il faut que ce soit spectaculaire encore une fois et que ce soit très rapide après peu importe les moyens employés encore une fois ce qu'on veut c'est des résultats c'est pour ça d'ailleurs que Couton est rappelé et qu'on envoie Colauderbois et Fouché jugé plus efficace la terreur de 97 en 97 la terreur blanche vous voulez parler ? non ? je ne vois pas la terreur de 97 non il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu pendant la révolution les seuls qui ont été déportés ce sont des ce sont des prêtres et on les envoyait d'abord dans des pontons les pontons de Rochefort mais sinon il n'y a pas eu de déportés en Guyane c'est pas comme comme à la fin du 19ème siècle avec les communards où on a pu en envoyer beaucoup au bagne il n'y a pas eu il n'y a pas eu ça pendant la révolution en dehors des prêtres non ? oui ? je crois si vous permettez qu'il est important de montrer le rôle tout à fait primordial de Fouché oui comme vous l'avez montré d'ailleurs de Fouché quand il arrive c'est un peu en opposissant en Robespierre puisque Pluton en fait est un sujet insuffisant pour la révolution donc on envoie Fouché et Colodéarrois par la suite on les mettra sur le même plan ce qui est tout à fait injuste car Colodéarrois part dès le mois de décembre il part très rapidement à Paris oui 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 avec ces groupes dont vous avez bien parlé qui nous permettent de contrôler la situation et puis petit à petit Fouché se rend compte que les choses évoluent non seulement par rapport à Paris avec les nations de déverses mais Fouché qui est quand même avant tout se rend bien compte qu'il n'est pas possible de construire une carrière politique uniquement sur la répression et voilà pourquoi on voit que Mars il avance un virage à 180 degrés qui va le faire traiter en fait sans qu'il emploie le nom par Robespierre d'indulgent et Fouché est rappelé à Paris fin mars début avril sous l'accusation abominable à l'époque d'être devenu un modéré pourquoi ? parce que Fouché a arrêté d'abord les exécutions de Mars qui en avait parlé mais même considérablement ralentit toutes les exécutions si Fouché arrive à Paris demandait bien de toute affaire qu'est-ce qu'il va faire et en réalité il va avoir trois mois il va se cacher il va se cacher oui oui vous le dites fort justement et c'est c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur ce point par manque de temps et c'est vrai que votre question me permet de réaborder le sujet Robespierre et Fouché c'est vrai qu'ils ont une histoire assez particulière tous les deux dans le sens où lorsqu'ils étaient jeunes on va dire ça ils ont été relativement proches puisqu'il y a même eu à priori un projet de mariage entre Fouché et la sœur de Robespierre un mariage qui n'a pas eu lieu donc ils ont failli devenir beau-frère et Fouché était on va dire vraiment proche de Robespierre dans le sens où c'est lui qui a financé le voyage de Robespierre pour qu'il puisse se rendre aux états généraux donc les deux avaient quand même des liens assez proches des liens qui se sont vraiment distendus avec la révolution Robespierre reprochant à Fouché tardivement d'avoir pris des mesures on va dire en fait il va lui reprocher son côté trop déchristianisateur puisque Robespierre avait vraiment une autre une autre façon de penser la religion où il disait lui-même qu'on ne pouvait pas vider le ciel c'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'entêter à essayer de mettre en place un culte de la raison pour que les gens continuent d'avoir quelque chose quand même à quoi se raccrocher et le côté trop déchristianisateur de Fouché va beaucoup beaucoup le gêner et pour justement pouvoir nuire à Fouché Robespierre va habilement soutenir en fait les jacobins lyonnais et les jacobins lyonnais vont se retrouver à être plus exagérés que les personnes qui étaient venues justement leur montrer comment fallait faire et c'est pour ça que Fouché va être rappelé à Paris sous le prétexte de modérantisme alors que lui-même au début il obéissait aux ordres et les mesures qu'il a prises ont été assez assez sévères mais il a été un peu débordé par les jacobins par les jacobins lyonnais et c'est vrai qu'il rentre à Paris sans trop savoir ce qu'il attend et en très habile politique qu'il est il va réussir à se cacher il va se déguiser il va changer très fréquemment de domicile et surtout il va rencontrer des conventionnels en douce et leur faire peur tout simplement leur dire si vous ne l'éliminez pas lui c'est lui qui le fera un jour ou l'autre et c'est pour ça qu'il a participé à la chute de Robespierre en sous-main et on n'en parle probablement pas assez mais parce qu'il n'était pas à la convention ce soir-là l'arsenal tac tac que je à peu près au niveau de en face de l'église Saint-Georges vous voyez de l'autre côté de de la Saône oui voilà le quartier était ouais ouais c'était à proximité de la place Bellecour à peu près au niveau c'était un assez grand complexe à peu près voilà au niveau en face de l'église Saint-Georges Joseph Chalier au départ alors lui il a une histoire un peu particulière c'est un pied monté à la base et il est venu faire ses études il a été envoyé par ses parents à Lyon il va étudier chez les Dominicains de la place Confort donc l'actuelle place des Jacobins il se destine à une une vie une profession de précepteur il va faire ça pendant quelques années puis finalement il va devenir négociant pour pour un marchand de soi et il se trouve que ce marchand de soi c'est le futur maire de Lyon Bertrand donc en fait Bertrand et Chalier avant même d'avoir été on va dire des camarades de lutte on va dire ça ils étaient amis et c'est petit à petit Chalier va être un peu subjugué par ce qui se passe en France par la révolution il va monter à Paris il va être vraiment émerveillé c'est le mot par ces grands orateurs qui prennent la parole par les grands mouvements les grands changements qui se passent il a envie d'apporter sa pierre à l'édifice il va essayer de ramener un petit peu cette ferveur qu'il voit à Paris à Lyon sauf qu'à Lyon il passe pour un alien clairement c'est à dire qu'il essaye d'aranguer la foule dans des cafés le seul public qu'il peut avoir ce sont des badauds qui sont un petit peu surpris par la virulence des propos qu'il peut tenir par leur incohérence parfois parce que c'est quelqu'un d'exalté qui peine à mettre ses idées en ordre et petit à petit en fait il va réussir à fédérer autour de lui les jacobins lyonnais il va réussir à devenir un petit peu la figure de proue tout simplement non pas parce que c'est lui qui a les meilleures idées mais parce que c'est celui qui parle le plus fort c'est celui qui choque le plus c'est lui qui préconise par exemple qu'on installe la guillotine sur le pont Moran afin que les têtes des guillotinés tombent directement dans le Rhône c'est des mesures totalement totalement farfelues et peut-être que lui lui-même c'était peut-être que de la pure rhétorique si vous voulez à ce moment là mais néanmoins voilà il passe à l'époque pour être le leader des jacobins ce qui est une erreur parce qu'en réalité il n'était pas tant écouté que ça les gens ont rapidement pris conscience un petit peu du personnage mais c'est pour ça qu'il va être le premier guillotiné c'était celui qui parlait le plus fort celui qui inquiétait le plus je vous remercie beaucoup